Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minta. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minta. Bienvenue sur la chaîne de votre enseignant préféré. Donc, nous, on va continuer parce que je suis là pour vous aider jusqu'au baccalauréat. Donc, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui, vous le savez, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre comment on procède, pour rédiger les dissertations, donc toutes les matières que je donne. Ceux qui sont à LibreVille, je répète, si vous êtes dans un prépa, je vous incite à quitter votre prépa si vous ne comprenez pas. Rejoignez-nous maintenant. Notre prépa est situé à Iaï. On vous laisse le mois à 20 000 francs au lieu de payer 30 000 francs. Donc, inscrivez-vous maintenant. Je répète, inscrivez-vous maintenant. Donc, aujourd'hui, nous allons à peu près voir comment se rédige un sujet de type 3 portant sur les manifestations de l'inégal développement. Donc, ça, c'est la consigne. Ceux qui vous veniez au prépa, faites-le. N'hésitez plus. On vous attend. Ne venez pas après. Venez maintenant. N'hésitez plus. Vous ne payez pas l'inscription. Vous venez seulement comme ça. Mais allons-y directement. Donc, la rédaction de l'introduction, vous le savez, en histoire, on appelle ça comment ? La rédaction de l'introduction se fait en 3 paragraphes. Donc, lorsque je rédige mon introduction, je dois avoir 3 paragraphes. On remarque. 1 ici, 2, 3. Le premier paragraphe est appelé l'amorce. Le deuxième, c'est la problématique. Le troisième paragraphe, c'est l'annonce du plan. Donc, allons-y directement. On dira, la disparité de développement entre les régions du nord et du sud du globe constitue une réalité incontestable de notre monde contemporain. Cette partie, on va l'appeler l'amorce. Parce que c'est cette partie-là qui nous met en contact directement avec le correcteur. On continue. Ces écarts, tant sur le plan économique que social et politique, suscitent des questionnements profonds quant à leur origine et à leur implication. Là, j'ai rédigé mon amorce. Elle est complète. On continue. On passe à la problématique. Donc, j'ai présenté le sujet. Maintenant, il est temps de ressortir réellement la problématique. Dans ce contexte, par rapport à ce qu'on vient de dire, il convient de se demander comment analyser l'inégal développement. Donc, comment analyser le sujet. Simplement. Simplement. Ensuite, on passe à l'annonce du plan. On dira, afin de répondre à cette problématique, nous examinerons dans un premier temps les caractéristiques et la composition du nord. Puis, nous pencherons sur celle du sud. Enfin, nous analyserons les implications de ces disparités de développement sur les plans économiques, social et politiques. Je répète, l'introduction se rédige en trois paragraphes. L'amorce, la problématique et l'annonce du plan. Une fois que c'est fait, je saute deux à trois lignes et je passe au développement de la première partie. On remarque qu'ici, on a dit que dans un premier temps, nous allons parler des caractéristiques et la composition des pays du nord. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Lorsque j'arrive au développement, je dois d'abord avoir comme premier paragraphe ce qu'on appelle la phrase chapeau. La phrase chapeau, vous le savez. Bon, je ne vais pas revenir dessus, regarder les vidéos sur la méthodologie. On y va directement. Donc, le nord, regroupant les pays les plus développés de la planète, se distingue par une série de caractéristiques économiques, sociales et politiques qui témoignent de son avancée dans le processus de développement. Ça, c'est ma phrase chapeau. Ça me permet de dire aux correcteurs ce dont je m'apprête à parler. Une fois que c'est fait, je passe au premier argument. On y va. Les pays du nord, représentant environ 15% de la population mondiale, dominent largement la production mondiale avec une part dépassant les 75% du PNB planétaire. Le produit national brut à 75% appartient au pays du nord. Donc, les pays du nord ont une forte influence économique ou en termes de développement, en termes de production. Parce que PNB signifie produit national brut. On continue. Cette suprématie économique découle en grande partie de leur histoire marquée par la révolution agricole et industrielle. Ça, vous le savez, c'est un cours de première. Ainsi que la tertiarisation de leur économie. Ces nations ont réussi à diversifier leur secteur économique, favorisant ainsi une croissance stable et soutenue. Là, on vient de sortir les caractéristiques des pays développés. Passons maintenant à la composition de ces pays-là. Deuxième argument. De plus, la composition du nord est diverse mais comprend principalement les pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Europe occidentale, de la Russie et de l'Europe de l'Est, le Japon, ainsi que les quatre dragons économiques. Le cours des quatre dragons, vous le savez, c'est quand on parle des N pays, normalement. On dira, ces nations forment le noyau des pays développés à économie de marché, donc les PDEM. Clairement, PDEM, donc les pays développés à économie de marché, qui représentent le groupe des pays les plus riches industrialisés et développés au monde. Donc, lorsqu'on parle des PDEM, on parle ici des pays les plus riches industrialisés et développés au monde. C'est tout. Une fois que j'ai fini mon premier argument, mon deuxième argument, je vais passer à la transition. La transition, c'est le résumé de ce qui a été dit afin d'annoncer ce qui vient. Allons-y, on dira. Cette première exploitation du nord souligne sa position privilégiée dans le contexte mondial, tant sur le plan économique que démographique. La prochaine partie examinera les caractéristiques et la composition du sud, mettant en évidence les défis et les réalités propres à cette région moins favorisante. Je fais la même chose lorsque je quitte une partie. Donc, après la transition, je saute une ligne. La transition, je la colle à la première partie. Dès que j'ai fini, je saute une ligne et je passe à la phrase chapeau. Le sud, regroupant les pays moins développés de la planète, se caractérisent par une série de défis économiques, sociaux et politiques qui entravent son développement. Premier argument, les pays du sud comptent pour plus de 75% de la population mondiale, produisent moins de 20% du PNB de la planète. En effet, cette réalité économique résulte en grande partie de l'incapacité de ces nations à satisfaire leurs besoins essentiels de leur population. Donc, les pays sous-développés, les pays du sud, ont du mal à satisfaire les besoins de la population, entraînant un indice de développement humain, donc un IDH, souvent inférieur à 0,5. De plus, ces pays rencontrent des difficultés à établir des régimes démocratiques stables, à garantir les droits et les libertés fondamentales, ainsi qu'à assurer la stabilité socio-politique. Par conséquent, le sud est souvent associé à des conflits persistants qui nuisent à son développement. Premièrement, premier argument, on a parlé des caractéristiques de ces pays-là. Et après, on va parler de la composition maintenant de ces pays-là. Deuxième argument, la composition du sud est variée, regroupant les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie et du monde arabe. Effectivement, parmi ces nations, on distingue plusieurs catégories. Les pays les moins avancés, encore à payer les PMA, principalement situés en Afrique, connaissent une croissance économique faible ou négative et rencontrent de graves problèmes liés au sous-développement, tels que la famine, la faible, scolarisation et les maladies infectieuses. Les pays à revenus intermédiaires, donc les PRI, comme certains producteurs et exportateurs de pétrole, présentent des réalités. Ça vous fait penser à quoi lorsqu'on parle des PRI, des pays à revenus intermédiaires, vous devez penser prioritairement au Gabon. Voilà, parce que le Gabon est un pays exportateur de pétrole, parce que le Gabon a du mal à convertir le pétrole sur son territoire. Là, on verra, ça va sûrement s'améliorer au bout des années. On continue. Donc, présentent des réalités économiques diverses, mais souffrent souvent de l'instabilité et de la dépendance aux ressources naturelles. Voilà, comme on disait, logiquement, le Gabon. Enfin, les nouveaux pays industrialisés, les NPI, concentrés en Asie et en Amérique latine, affichent une croissance économique dynamique, mais doivent faire face à des défis tels que la surpopulation et la fragilité financière. Là, même mon cours, il est clair. J'ai donné les caractéristiques des pays du Sud, j'ai donné la composition des pays du Sud, j'ai fait la même chose pour les pays du Nord. On va même oublier la troisième partie. On va directement passer à la conclusion. Bilan. Notre étude des disparités de développement entre le Nord et le Sud a mis en lumière les profondes inégalités économiques, sociales et politiques qui caractérisent notre monde contemporain. Tandis que les pays du Nord bénéficient d'un niveau de vie élevé et d'un développement économique avancé. Donc, vous voyez qu'on résume. C'est juste un résumé. Mais enfin, vous devez avoir la moyenne en histoire géographie. Il n'y a rien de compliqué dedans. Je me suis abusé souvent. Et d'un développement économique avancé. Les nations du Sud, donc quant à elles, font face à des défis majeurs tels que la pauvreté, la malnutrition et l'instabilité politique. J'ai simplement résumé. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué dedans. C'est parce que vous ne travaillez pas. Ouverture maintenant. Donc, vous voyez que le bilan et l'ouverture, c'est deux paragraphes. On ne colle pas ça. Je reviens à la ligne simplement. Je ne suivez pas ça. C'est un écart que j'ai mis fait exprès. Mais vous ne sautez pas la ligne. Vous revenez simplement à la ligne. Toutefois, la reconnaissance de cette disparité et de développement offre également des opportunités pour une action concrète. Désolé. Pour une action concertée visant à promouvoir un développement plus équitable et durable à l'échelle mondiale. Il y a quoi dedans? Il y a quoi de compliqué là? Si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez plus. Venez au prépa. On vous attend. C'est pour vous qu'on fait ça. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre.